C'est un spin-off d'Assassin's Creed. On retrouve le même cadre, le même contexte et le même gameplay qu'Assassin's Creed 2. Le jeu essaie surtout d'approfondir les choses, d'enrichir les éléments qu'apportait Assassin's Creed 2. On va retrouver Ezio, un contexte assez similaire, le même gameplay dans les grandes lignes, mais donc avec une nouvelle aventure, un nouveau solo et puis surtout un mode multijoueur qui est quand même la grande nouveauté de cet épisode. Assassin's Creed Border Hood se déroule cette fois-ci à Rome, donc on va découvrir une toute nouvelle ville qui est une ville inédite évidemment, on faisait que la croisée à la fin d'Assassin's Creed 2. Et petite chose inédite pour la série, c'est qu'on a qu'une seule grande zone de jeu, des petits niveaux indépendants au fil de l'aventure qu'on va découvrir, qui ont leur propre décor, leurs propres environnements, mais sinon on se retrouve toujours toujours dans Rome. Alors les designers ont fait quand même un joli travail pour essayer de varier un petit peu les choses, puis déjà la ville en elle-même fait un sacré boulot, puisqu'on se retrouve avec tous les bâtiments qui sont super bien modélisés, et puis voilà, ça reste un plaisir de découvrir la ville, mais forcément on perd ce qui était une des forces d'Assassin's Creed, qui était à chaque fois de découvrir une nouvelle ville, une nouvelle zone de jeu, un nouvel endroit où s'amuser. Donc ça c'est un petit moins, c'est un poil décevant, même si heureusement on trouve quand même pas mal de variété dans la ville, qui est assez agréable à parcourir. Alors l'une des principales nouveautés de cet épisode, une innovation en tout cas, c'est que désormais Ezio ne travaille plus tout seul. On retrouve un petit peu l'idée qu'il y avait avec les courtisanes, les mercenaires et les voleurs dans les volets précédents, où on peut les utiliser pour divertir les gardes, et là en fait, dans cet épisode-là, Ezio doit recruter des assassins, qui vont ensuite l'aider dans le jeu, un système assez simple, juste un bouton, on clique, on verrouille une cible, et à ce moment-là, les assassins foncent dessus. Et donc voilà, en fait les assassins là-bas, c'est des citoyens qu'on sauve dans une mini-séquence de combat, ils sont embêtés par les soldats Borgia, donc on les libère, et ensuite, voilà, ils deviennent nos nouveaux alliés, et il y a donc un menu dédié qui permet de les customiser entièrement, de leur faire gagner de l'expérience, et ensuite, leur faire gagner en armure, en armes, etc. Donc c'est vraiment un nouvel aspect du jeu qui est assez intéressant, voilà, qui n'est peut-être pas encore assez approfondi, notamment au niveau des ordres qu'on peut leur donner, mais qui rend quand même les choses assez agréables à jouer, et puis c'est une petite nouveauté qui est plutôt pas mal, quoi. La deuxième grosse nouveauté d'Assassin's Creed Brotherhood, c'est évidemment le mode multijoueur. Voilà, il y a quatre modes de jeu, mais qui sont globalement toujours une sorte de déclinaison du principe de base, avec une sorte de grande partie de cash-clash assassinat avec les autres joueurs, et donc l'idée, c'est qu'on incarne un personnage en particulier qui se voit assigner une cible, c'est la petite icône qu'on voit en haut à droite, je vais bientôt savoir qui je vais devoir tuer. Voilà, petit point d'interrogation, dis-moi, on va devoir buter Harlequin. Et voilà, donc en bas, au centre, se trouve une boussole qui nous indique globalement l'endroit où se trouve cette fameuse cible. Donc là, je suis vraiment très proche, je m'en suis allé à unier. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver cette cible, de l'assassiner, et d'éviter de se faire assassiner par les autres personnages pendant ce temps. Alors, on hésite entre... on est vraiment à la fois parano, à la fois on hésite entre aller super vite ou au contraire être super prudent, essayer de se cacher un tout petit peu. Il y a des courses-poursuites, c'est assez tendu, c'est plutôt bien pensé. Il faut voir à terme si les choses arrivent à se renouveler, mais vraiment, le premier contact est très, très satisfaisant. On retrouve vraiment l'esprit Assassin's Creed très bien porté aux multijoueurs, avec plein de bonnes options, c'est très, très bien pensé. Voilà, donc Brotherhood s'inscrit vraiment dans la lignée d'Assassin's Creed 2. Il n'y a pas de bouleversements majeurs au niveau de l'aventure solo. On retrouve le même gameplay, il y a des enrichissements en fait par rapport à ce qu'apportait Assassin's Creed 2, notamment avec le système d'Assassin qu'on a pu voir, qui permet de varier un petit peu les choses. Donc on a un vrai solo, qui est riche, qui est profond, il y a vraiment plein de choses à faire. Et puis parallèlement à ça, un multijoueur qui est donc la chose inédite de Brotherhood, un multijoueur qui est très bien conçu, qui est vraiment un sapin à jouer. Et donc, au final, on se retrouve avec un jeu qui ne va pas bouleverser les choses, mais qui devrait vraiment, vraiment séduire les fans du 2, c'est certain.